Bonjour, plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce vendredi 24 juillet 2020. Réoumi Quotidien signale Maki et quatre chefs d'État au chevet du Mali menacés dans son existence en tant qu'État. Réoumi Quotidien renseigne que les présidents Mohamedou Bouhari du Nigeria, Mohamedou Issoufou du Niger, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Nana Koufouado du Ghana et Makisal du Sénégal sont arrivés ce jeudi à Bamako pour tenter de trouver une issue à la crise politique. Le mouvement du 5 juin maintient la pression sur ses chefs d'État et exige le départ d'Ibeka sur un courrier Réoumi Quotidien. Se penchant sur la situation de ce pays dans la rubrique Au-delà des faits, Hassan Sombre souligne que la crise est profonde au Mali où des manifestants déterminés sous la direction de l'imam Mahmoud Diko mettent en danger la stabilité de l'État largement éprouvée par des années de terrorisme et d'instabilité. A cette insécurité ambiante s'est ajoutée une instabilité institutionnelle avec la contestation des résultats des dernières élections. Et le président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, a commis l'erreur de céder sur la question de la dissolution de la Cour constitutionnelle, mettant ainsi en danger tout le processus électoral et les mandats de députés élus. Et cette mission des chefs d'État africains, dont Makisal au Mali, est aux yeux de Réoumi Quotidien, l'ultime médiation. Restons avec Makisal qui, selon la tribune, cherche conseil chez Niasse. Ce journal livre l'agenda téléphonique du président avec ses alliés du PS et de l'AFP. La tribune fait état d'échange avec Aminata Mbengdiaï et Mamadou Lamindialo de Téki en déduit que Makisal est bloqué. Et ce qui bloque le régime actuellement, ce sont les moutons de Tabaski, les scandales, le coronavirus, la question des trois mandats, entre autres, selon l'évidence, qu'il y qualifie de goulot d'étranglement. 24 heures pendant ce temps, on place la loupe sur le Sénégal sous le régime de Makisal et constate à l'arrivée la forteresse de l'impunité. Selon ce journal, la transparence financière n'a jamais été un dogme. Moustapha Diakhaté, lui, soutient que le président Makisal adoube l'impunité. Et sur ce, à nous fait part, au même moment, d'un scandale foncier à la mairie de Golfe Sud, entre la polyclinique et la plage de Malibou et titre, la case d'Eidassou Djawara brûle. À l'origine du feu, signale ce journal, deux mots détenus par le fiston de la mairesse Aïdassou Djawara et le président des affaires d'Omanial. Or, leur site de 800 mètres carrés appartient au domaine public. Parlons toujours de foncier avec Réoumi Quotidien, où d'Inglère demande la restitution définitive des terres aux paysans. La restitution définitive des terres et le prochain combat du CESFAP nous apprend aussi 24 heures. Dakar Times, cependant, ce temps, s'interroge sur les bijoux d'Aïdandjong relativement à la vente des biens saisis par la CRI. Ce journal note qu'en janvier 2014, le procureur de la République, Sérine Basirouguet, avait tenu une conférence de presse pour informer l'opinion sur le dossier de Mme Aïdandjong. Devant la presse, il a déclaré avoir découvert des bijoux d'une valeur estimative de 3,5 milliards de francs CESFAP. Au cours de cette même rencontre avec les journalistes Rappel, Dakar Times, il a encore parlé de bijoux d'une valeur estimative de 12 milliards de francs CESFAP saisis et d'autres d'une valeur de 600 millions. Mais où sont passés ces bijoux et l'argent, dont le total est estimé à 47 milliards de francs CESFAP par le procureur de la République, s'interroge à sa une seule quotidienne. Le quotidien Libération sur l'affaire Bibo-Bourger, État du Sénégal, rapporte ce que dit le tribunal arbitral. Si on en croit Libération, le Sénégal est condamné à verser 148 milliards de francs CESFAP, mais le paiement ne sera exigible qu'en cas d'exécution forcée de l'arrêt de la CRI, qui réclamait le même montant à Bibo. Libération informe aussi que 12 millions d'euros ont été aussi alloués aux plaignants qui avaient initié la procédure sur la base du traitement bilatéral d'investissement signé entre le Sénégal et la France. La demande de restitution des appartements CESFAP a été rejetée, renseigne aussi Libération, qui signale que l'État a attaqué la décision arbitrale devant la Cour d'appel de Paris. Relativement au non-respect des accords signés avec le site juste, l'AS livre les raisons d'une reculade d'État à sa page 3. A la même page du quotidien Tamouin, l'on donne les détails de l'impact du coronavirus sur les avocats. Entre suspension d'audience, non-exécution de décision, raréfaction des dossiers, le barreau de Dakar aussi a payé un lourd tribut économique à la pandémie de coronavirus, renseigne le quotidien Tamouin qui évoque la distinction reçue par le ministre de la Santé et de l'Action sociale et souligne que Dioufsar s'est fait remettre un prix refusé par le professeur Awamari Kolsek et cette distinction aux yeux de Tamouin et Bidon. Et la tribune sur la propagation du coronavirus signale que la COVID-19 repart à la hausse avec un nouveau pic attendu après la Tabaski. Source A, au même moment, fait état d'une contamination à haut débit, informant d'un 178e décès de 145 nouveaux cas positifs et note que 47 patients sont internés en réanimation. Et selon LAS à Cédu, c'est l'explosion des cas communautaires qui fait peur. LAS informe aussi relativement à la fête de Tabaski que les prix des denrées ont flambé. Lille quotidienne évoque les affaires d'Engler littoral, Gazelle-Orix entre autres, et pointe le silence bavard des écologistes. Ce journal, retraçant le film du drame de Yoff, livre les insoutenables révélations des témoins. Au même moment, faute d'ambulance, une dame et son bébé ont perdu la vie dans le département de Kompentoum, rapporte Réomy Quotidien, qui informe aussi que ceux qui avaient filmé la femme à Sacré-Cœur 2 ont été placés sous mandat de dépôt et seront devant le tribunal des flagrants délits ce vendredi. Dans sa livraison de ce vendredi, le quotidien du sport stade se penche sur la Coupe de France, notamment l'affiche PSG Saint-Etienne et titre « Ghana vise son deuxième doublé ». Dans Sounoulombe, Malik Chandoum, journaliste sportif, prédit lui une saison 2020-2021 de feu, ce qui met fin à ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.